Comment vous allez les gusses ? Donc on va aller chez Sarah Baxter. Sarah Baxter était mariée à Don Baxter. Sauf que Don Baxter a trompé Sarah avec sa meilleure amie d'enfance, Dinaros. Sarah l'a appris, elle s'est tirée, ciao bello. Maintenant, Don Baxter n'en est pas restée là, parce que Don était pécho la soeur de sa femme Sarah, Virginia Davis. Et là, en gros, c'est maintenant un tour de famille s'est écoulé. Et Don a repécho sa femme. C'était trop kiki ! What ? Macé Don, parler à Don, dancer avec Don, élever un autre gosse. Tyrine est une enfoirée. Je crois que vous avez déjà des indices. Elle n'a pas d'autre homme en vue pour le moment. Elle est élève officier niveau 2. Ah oui, parce qu'elle veut être ultra sim. Sarah, elle a aussi, on peut te dire appel, un frère du nom de Jimmy et une soeur du nom de Virginia. Et son frère Jimmy s'est marié à Béatrice Davis. Pour qu'on aille qu'ils se sentent mieux à l'ex. Il est amique avec ses parents, donc génial. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est bien le fils de son père. Oh, il lui parle de mariage en plus. J'aimerais bien qu'elle fasse un petit groupe avec ses frères et soeurs. Famille. Alex Baxter, Béatrice Davis, Jimmy Davis, Virginia Davis. Est-ce que vous voulez qu'on ait un enfant de Don Baxter, un deuxième, ou est-ce que vous voulez qu'on ait un enfant d'un autre Sims ? Il veut un point de logique. On va lui mettre un échiquier, comme ça il fermera sa gueule. Ils ont récupéré ses chaises à Emmaüs. Ok, il va un peu mieux quand même qu'en soi, elle a envie de le voir. Donc on va rembrayer un gosse maintenant et on verra la familia ce soir. Oh non, il n'est pas là le beau. La voyante, elle est toujours à court d'emploi. Comment tuer votre enfant en deux étapes ? On va essayer de rappeler Don. Je vois tellement Sarah Baxter. Comme vous savez, la pote, quand elle n'est plus avec son mec, elle veut faire des trucs avec vous tout le temps. Dès que leur mec boloss la revienne, elle ne te calcule plus, elle te critique derrière ton dos, tu sais. Mais mon nom est Alex, papa ! Bon, resserrons les liens familiaux entre le père et l'enfant pendant que la mère appelle tous les ouin-ouins. Mais c'est vrai qu'elle avait un ex-copain, elle. Andrew Stewart avec qui elle sortait. Mais est-ce que dans ce tour de famille, on redevient un peu amis avec Andrew Stewart, notre ex ? Allez. Non, Sarah se fait passer à la casserole. Oh yes ! Ah, c'est un massage énergétique, ça je reconnais. Corona-Barris ! Ah, il n'aime pas la paix. Un peu bizarre cet enfant. On sort avec famille, hein ! What ? Non mais ton enfant, il vient ! Bye bye ! J'ai tout prévu, moi ! Pourquoi il ne va pas à la sortie ? Normalement, ça marche ! Aucun intérêt, totalement d'accord. C'est notre frère. Moi, j'avais prévu la baby-sitéuse et tu ne viens même pas, je faisais comme. Ah non, il est à fond sur les échecs. Ah oui, c'est vrai qu'elle est enceinte, j'avais oublié. Elle veut avoir 20 sur 20 ? Bah oui, tu as plus de chances d'avoir ça qu'un ami, je peux te le dire. Ta mère va quand même remarquer que tu as eu des bonnes notes, pas que tu sois traumatisée pour toute ta vie. Non ! Bah, elle va aller appeler son ex, Andrew. Comment va la vie ? En fait, ça m'a fait tellement plaisir de t'avoir au bout du film. Tu ne voudrais pas qu'on se voit ce soir ? Et elle veut danser un slow avec un sims. Ah bah, il va déjà faire caca, notre date. Il a un petit crush ! Regardez-les ! Mais il y a grave du monde, hein ! Oh, elle a reçu un crush ! Non, mais surtout que le gars, on dirait son frère. Parce que ça, c'est le frère. Et ça, c'est son copain. Regardez comme il ressemble à un vendeur Ikea avec son pull, là. Hello ! Oh, il y a Dina. Elle va aller l'emboucaner. Bye bye ! Hors de ma vue ! Allez, donne un petit pourbois en congédie. On est déjà à la moitié. Pendant que Alex est à l'école, est-ce que sa mère ne ferait pas une petite sortie avec son ex ? Il n'a pas du tout fait essayer de voir ce plouc ! Il venait d'avoir un survin en plus, hein ! Quoi ? Il n'est pas là ? Ça veut dire qu'il est en emploi. Il est aspiration à la fortune. Ça va se dire qu'il n'est pas aspiration à l'amour. Comme notre ex-mari. Hello ! Mais Hugo Moore, qu'est-ce qu'il fait là ? Non ! Notre enfant est là en péchoant un inconnu. Oh, il veut nous inviter à Grail. Vous savez quoi, on va aller au resto. Oh, là, là, elle veut le péchoter un peu plus tout d'un coup. C'est quoi ? C'est qu'il y a de la truffe dans l'air ? Est-ce que vous avez envie de vous péchoter ? Je pense en vrai qu'il se gênait parce qu'il y avait l'enfant. Le gros cochon, il veut cracouiller avec nous. C'est un endroit classieux. On peut faire dernier verre chez nous, hein ! Hi-hi ! Le gros cochon ! Bon, ben, on est venu pour là pour rien, quoi ! Écoutez, je sais que normalement, je suis contre offrir des animaux à des anniversaires comme ça. Les animaux sont des êtres humains et ne sont pas à offrir comme ça. Ce sera le chiot de la culpabilité, exactement ! Allez, cracouiller au lit ! Ça, c'est youpi ! Avec la musique de cul ! Oh ! Au moins, il ne peut pas lui mettre son deuxième graine ! Ça, c'était un rendez-vous ! C'est passé un moment merveilleux ! Il veut Macédone, maintenant, elle a des regrets ! On fait quoi ? Comme ça, on a tout pour l'animal. Groupe ! Retrouve un groupe, c'est un commentaire pour une sortie. Les girls ! On va aller à Confection Amélie, on va faire un peu du shopping. Oh, vas-y, on va lui faire un petit relooking. J'allais dire, elles sont tant bien, les petites girls ! Non. Allez, va tâcher des vêtements. Si ça lui va mieux... Ah, mais notre fils, il est rentré de l'école ! Il faut qu'on rentre ! Il ira directement appelé service Noulou, parce que sinon, on va se faire prendre par la DAS ! Seulement maintenant. La douane est revenue. Et demain, ce sera l'anniversaire de notre gosse. Pourquoi il y a autant de populace comme ça devant chez moi ? Oui, bon, c'est bon, tu peux arrêter de m'appeler, connard qui est au téléphone, là ? Moi, il faut que j'appelle l'adoption, en plus. Oh non, j'avais oublié qu'elle allait accoucher ! J'ai envie de l'appeler Sam. Pour les Totally Spice ! Et du coup, s'il y a un troisième, ce sera Clover. On va faire l'anniversaire avant que ce soit trop tard. Service d'adoption des animaux. Et organise des fêtes anniversaires. Cochon ! Oh, King, ça lui va bien. Regardez tout ce monde ! Oh, est-ce que, est-ce que Sarah embrasse Andrew devant Don ? Dites-moi ce que vous voulez qu'on fasse. Désolée, mais notre ex et notre frère ont la même tête. Vous arrivez à deviner qui est notre frère ? Google, donne-moi un chiffre entre 1 et 6. 2. Il va aller jouer avec le yens. Il a la même tronche que son oncle et que le nouveau mec de sa mère. Quelle horreur ! Oh, devant Andrew Stewart ! Mais il se dragouille, mais pas les uns devant les autres. Oh, elle est tombée amoureuse ! Mais pourquoi elle se prend un bain, elle ? J'ai envie de mettre une mezzanine. Je pense qu'on fera ça juste après. Ah, bah, j'ai vraiment pas de sous. Ah, bah, super ! Moi qui voulais faire une chambre pour mon ado, je suis en train d'en réfléchir à ce que je peux vendre. J'ai pas l'habitude, mais il manque quelques petites fenêtres. Mais il y a une mezzanine. Et ça veut dire que l'adolescente pourra enfin avoir sa chambre. Elle est kiki, leur maison, non ? Leur maison est beaucoup plus jolie, comme ça, elle était grave moche avant. Juliette du passé ne vous a point dit au revoir, donc c'est pour ça que Juliette du présent le fait. N'hésitez pas à vous abonner, laissez un petit commentaire, ou de liker la vidéo si ça vous a plu, me dire ce que vous en pense, et de ne pas rater les suivantes. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo ou un live. Prenez soin de vous. A plus, c'est Gus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501